bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle snapshot sur minecraft et malheureusement aujourd'hui non ça ne sera pas une snapshot pour la 1.20 parce qu'on vient d'apprendre voilà qu'il va y avoir une 1.19.4 voilà c'est sorti là tout à l'heure franchement plutôt étonné qu'il y ait une 1.19.4 qui sorte étant donné qu'il n'y a pas tant de bugs que ça en 1.19.3 mais je sais pas ils ont décidé de sortir une 1.19.4 bon mais pourquoi pas donc malheureusement et bien ça ne sera pas la première snapshot de l'année en 1.20 mais la première snapshot quand même de l'année en java je crois que la semaine a une bêta sur bedrock mais c'était pas très intéressant j'ai regardé il y avait deux trois bugs qui était fixe donc voilà j'en ai pas fait de vidéos mais voilà toute première snapshot de l'année 23 w03 à si je me trompe pas et ça sera exclusivement pour la prochaine version de la 1.19 et donc pas de 1.20. Bon cela étant dit les amis c'est bien cool tout ça et est-ce qu'il y a des belles choses aujourd'hui bien oui en vrai il y a deux trois petites choses qui sont cool c'est pas des choses trépidantes je vous l'avoue c'est pas des nouveaux mobs des nouveaux blocs mais il y a quand même des choses très intéressantes dont une game rule franchement c'est une master class vous allez voir ça fait des années qu'on la demande on l'a enfin et sinon il ya deux grosses entre guillemets c'est pas des grosses mais deux réelles features de changement de gameplay entre grands guillemets encore une fois mais vous allez voir donc ça aujourd'hui et puis commençons tout simplement alors juste avant réellement de commencer c'est cool regardez on tombe super bien ah oui ça tombe vraiment trop trop bien là j'ai mis 22 chunks de rendu un petit 150 fps le nouveau pc qui régale voilà j'espère que vous sentirez peut-être une amélioration de la qualité ça peut être cool mais vous me direz évidemment ça en tout cas c'est super cool donc commençons ces nouveautés de cette snapshot et bien on va commencer par les deux réelles nouveautés de gameplay et bien tout simplement dans un premier temps ça va être en rapport avec un armor stand alors je vais prendre simplement ça pour le moment et bien tout simplement maintenant alors on va se mettre en créatif pour voilà le rename et avoir l'xp on va le rename n'importe quoi c'est qu'on va le rename goal river voilà comme ça c'est bien et bien tout simplement auparavant quand vous posiez j'ai dit limité une frame dans l'armor stand pardon quand vous posez l'armor stand et que vous passiez par exemple en survie et non pas prendre un screen et bien dès lors où vous cassiez tout simplement votre armor stand si j'y arrive voilà vous ne gardiez pas tout simplement le nom et bien maintenant vous gardez bien le nom au dessus bon j'en ai toi attendez qu'est ce que c'est que ce bordel voilà on va le refaire devant vous mais vous gardez bien le nom et bien c'est cool comme ça ça évite tout simplement de devoir à chaque fois rename un armor stand c'est un petit peu chiant alors petit truc ici que j'ai vu c'est pas quand est-ce que ça a été mis ça s'il ya des gens qui suivent assidûment les change logs et bien je veux bien savoir quand est ce que ça a été mis mais auparavant donc évidemment comme toujours quand vous une aimer un chest et voilà il apparaît au dessus et bien auparavant je crois qu'il fallait du seal touch pour récupérer et bien maintenant même sans du seal touch vous le récupérez avec le nom doit de l'item donc fin du chest donc c'est étonnant quand est ce que ça a été mis en place ça peut-être s'il ya longtemps je sais pas en tout cas moi je crois qu'il fait obligatoirement ainsi le touch peut-être ça fait des années que c'est comme ça je m'en suis pas rendu compte mais mais voilà en tout cas pour l'armor stand ça a bien été mis en place aujourd'hui donc ça c'est plutôt cool au passage j'ai aussi essayé avec un item frame avec des tags par exemple le tag invisible enfin visite et pour que ce soit cool ça beaucoup de survie l'utiliser avec des dates à pack malheureusement c'est pas mis en place pour les dates à pack enfin du moins pas va être à ta pack mais pour les id des différents trucs donc ça c'est un peu bête serait cool qu'ils mettent en vrai comme ça chaque fois que tu casses un item frame invisible que tu peux avoir avec un data pack évidemment eh bien tu le garderai en invisible ça ça peut être cool en vrai ou comme vous pouvez le voir c'est pas quelque chose de très 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 incroyable c'est simplement un petit truc qui peut être cool sur vos aventures si vous utilisez des des armures stand ça c'est franchement plutôt cool mais sinon là on va passer sur autre chose qui je sais pas pourquoi ils ont fait ça à quoi qu'en vrai j'ai ma petite idée mais je sais pas si c'est physiquement possible d'avoir ça en survie sauf si c'est vous qui provoquez ça mais en gros maintenant alors pour les gens qui ne savent pas il ya une nouvelle texture à des j'ai dire désolé non parce qu'ils ressentent beaucoup aux allées mais des vexes il n'y a pas longtemps et bien maintenant ils ont fait une nouvelle chose qui quand vous avez un vex soit qui n'a pas d'épée dans sa main donc je les fais ce panne sans épée et bien regardez maintenant il vous attaque comme un squelette quand il n'a pas d'argues dans sa main il vous attaque avec ses bras en lui mettant des petits coups de bras là comme ça mais voilà ils ont fait cette petite animation avance je sais pas ce que ça faisait donc c'est plutôt cool mais est ce que c'est physiquement possible en survie d'avoir ça hormis si c'est vous qu'il faisait spawn et que vous essayez de lui casser simplement son épée je crois que c'est pas possible en survie d'avoir un vex qui spawn sans l'épée directe je crois que c'est physiquement pas possible donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça peut-être pour un souci d'homogénéité entre par exemple les meubles comme le squelette ou d'autres meubles comme ça je pense ça doit être à cause de ça mais en tout cas c'est quand même plutôt cool qu'ils aient mis ça en place donc voilà pour une autre nouveauté mais encore une fois c'est pas quelque chose d'incroyable bon avant de passer aux features que je trouve vraiment master class au niveau d'une des game rules vous allez voir vous allez comprendre on va les faire un petit tour au niveau des accessibilités parce qu'ils ont changé de trois trucs déjà maintenant je vais pas pouvoir vous le montrer mais dès lors où sont peut-être je vous mettre un scan sur l'écran dès lors où vous allez start un nouveau launcher voilà vous n'avez aucune modification aucun ajout qui a été fait sur votre launcher vous allez voir un petit écran avec écrit en mode accessibilité est ce que vous voulez avoir par exemple le je crois que c'est le narrateur voilà tout simplement ça ça peut être cool pour les personnes voilà qui ne savent pas où sont les paramètres qui doivent aller dans les paramètres alors que par exemple c'est un peu plus compliqué pour eux pour y aller donc c'est plutôt cool qu'ils proposent ça dès le premier lancement une fois que c'est fait après vous n'aurez plus jamais ce message là mais c'est plutôt cool qu'ils aient mis ça en place donc voilà ça c'est plutôt intéressant sinon au niveau des accessibilités ils ont mis autre chose en place par exemple dans le acci petit setting si vous avez le notification display line time pardon je sais pas comment ça dit en anglais notification l'interface des deux temps des notifications peut-être j'ai pas comment ça se traduit en français mais en gros tout simplement c'est dès lors en survie par exemple si je prends un item qu'est-ce qui voit là par exemple ça je crois que je vais avoir des craft allez en vous avez une petite new risaïpe unlock eh bien comme peut voir c'est assez rapide à sortir par contre si je vais dedans et que je augmente le temps voyez par exemple non c'était pas ça je crois c'est ça non je ne sais plus je suis allé ou dans où c'était voilà c'était ici si vous augmentez le temps vous mettez en x10 à prendre dix fois plus de temps par exemple si je prends un autre item est ce que là il va me le proposer voilà et là il devrait rester extrêmement longtemps ou alors peut-être c'est le truc qui tourne ici non ouais c'est bien le petit risaïpe qui resteraient et le temps qui reste en fait il reste dix fois plus longtemps que le temps de base je sais pas qu'est ce que c'est le temps de bachement ça doit être genre deux trois secondes donc là il reste s 10 15 secondes donc ça peut être cool pour les gens qui connaissent vraiment pas minecraft qui se met qu'est ce que c'est ça et c'est vrai que j'avoue sur certains graves ça passe tellement vite que la regarder vous avez le temps de lire de bien comprendre donc là c'est plutôt worse et en vrai c'est cool on voit évidemment si le remet à zéro hop il dégage voilà pour ce qui est de ces petites accessibilités vous en avez une dernière qui est plutôt intéressante qui au niveau des spas sur une activité mais vous pouvez contrôler voilà tout votre petit menu avec les flèches directionnelle du clavier vous pouvez aussi appuyer sur espace ou entrer pour valider et échappe pour venir en arrière est ce que est ce que supra ça revient en arrière dans les six jeux et en option et je fais super annoncé pour ça revient pas en arrière faire échappe mais chaque ça échappe tout donc c'est un peu bête mais mais voilà donc vous pouvez maintenant contrôler avec votre petit vos petits flèches directionnelles peut aussi le faire sur le ressource pas quoi je sais pas si c'est vraiment une utilité mais vous pouvez le faire et enfin la chose que des gens ont demandé depuis des années c'est le fait que quand vous startez pour la première fois tout votre jeu minecraft qui a aucune modif de clavier ou quoi que ce soit l'auto jam soit désactivé de base parce que de base il était tout le temps activé à chaque fois vous startez minecraft vous aviez de base voilà l'auto jam activé et franchement c'est vraiment pas ouf alors c'est cool pour certains trucs mais en vrai personne n'utilisent donc en vrai c'est cool qu'ils désactivent parce que personne n'utilise à chaque fois tu devais up control boum le désactivé c'était super chiant maintenant à partir de 1.19.4 à chaque fois que vous startez minecraft pour la première fois vous aurez cette option désactivé et ça franchement ça c'est plutôt intéressant bon voilà pour ce qui est des accessibilités il n'y a pas grand chose non plus de trépidante si ce n'est l'auto jam qui est désactivé qui est plutôt intéressant ça franchement là ça c'est cool par contre on l'attendait c'est plutôt intéressant et maintenant par contre les amis on va passer sur une game rule franchement c'est une masterclass cette game roule c'est incroyable franchement ça fait des années qu'on le demande c'est incroyable en gros pour les gens qui ne savent pas il ya pas mal de commandes par exemple la fois derrière qu'est ce que c'est ça je n'aime pas que ça fiche avec un espace comme ça trop si jamais oui mais c'est parce que j'ai modifié ça tout à l'heure c'est la fatigue la fatigue bon en gros il ya une petite rue qui a été mis par exemple il n'y a pas longtemps qui était le file biome si vous vous en rappelez dans une dernière dernière snapshot que je vous ai montré qui permettait vous sélectionnez un petit peu une zone vous lui dites oh je veux que cette zone ce soit ce biome là etc etc et c'était plutôt intéressant le problème c'est que sur minecraft en fait par exemple c'est le même procédé si tu j'utilise un file basique et par exemple je me mets à cette distance là que je mets avec des diamond blocs normalement voilà ça marche il m'a mis 22 me blocs de diamants c'est pas un problème le souci étant que si jamais vous vouliez de simplement faire une plus grande zone vous allez être restreint par la quantité alors je sais plus c'était vraiment ça cette valeur mais c'était aux alentours des 32 minutes je les réglé et bien voilà vous été restreint à l'époque c'était pour un souci de performance mais s'il ya tellement longtemps qu'ils ont mis ça en place pour vous dire j'étais en bêta quoi enfin l'époque on avait des pc nul maintenant les pc cd pc de la nasa et tout ça fonctionne super bien et beaucoup de gens étaient en mode mais pourquoi vous augmentez pas cette valeur c'est juste chiant en fait bon il ya plein de commandes qui fonctionne avec comme la commande clone qui permet un petit peu comme sur world edit de faire des copier-coller autre part et c'était quand même très 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 restreint la presse enfin récemment il ya eu donc comme je vais montrer terre la commande du faille biome et bien c'était aussi resté à 32 me blocs et bien maintenant les amis ils ont mis en place la gamme roule commande bloc non pas une toute mais plutôt commande modification bloc limite et là par contre vous pouvez régler la taille que vous voulez enfin du moins il ya une restriction mais on va pas se mentir vous n'atteindrez jamais cette restriction c'est à dire que maintenant pour régler la quantité que vous voulez si vous pouvez mettre que 10 blocs ça fait que par exemple si je fais un file de cette taille là il va me dire ouais mon pote tu es trop là était à plus de 10 blocs c'est pas bon ça ça peut être cool si vous les limiter sur certains serveurs par contre vous pouvez faire par exemple on va tester sur une petite valeur voilà 10 millions de blocs alors je les ai espacés pour que puissiez bien voir que c'est 10 millions évidemment je faut que les rapprochions ça ne marche pas et bien maintenant si je me mets sur une taille gigantesque alors évidemment ça va prendre du temps et il vous faut un pc un peu performant quand même et si vous êtes sur serveur faites attention on peut faire crash votre serveur et bien regarder ce que vous pouvez faire vous pouvez faire des tailles gigantesque j'ai posé 750 mille blocs sur minecraft à l'époque ça c'était invraisemblable évidemment si vous avez world edit vous vous en fichez littéralement mais en fullvania c'est trop bien de pouvoir faire ça sans devoir passer par je sais pas moi world edit qui est vraiment mieux mais c'est un mode donc c'est un petit peu moins pratique si vous voulez vous faire du fur du pur vanille à vous demander c'est quoi la limite de la quantité alors j'ai un petit peu regardé et l'allant la limite serait alors c'est là où c'est drôle c'est que vous n'atteindrez jamais cette limite la limite serait si j'arrive à refaire la commande de 4 enfin 999 milliards ça fait beaucoup non alors je crois que c'est ça attendait on va tester ce que c'est 999 milliards ouais c'est 999 999 milliards si je me trompe pas vous êtes limité je crois que c'est la quantité macro avait 1 2 3 1 2 3 1 2 3 c'est 999 millions milliards dans ses 99 milliards j'avais mal compté voilà vous êtes limité à 99 milliards donc ma foi c'est quand même pas mal donc voilà franchement c'est juste incroyable et c'est incroyable franchement cette commande des années et des années les gens la demande surtout que depuis que les pc maintenant sont un peu plus performant c'était complètement illogique d'avoir limité la commande à 32000 blocs bien maintenant c'est plutôt cool bon évidemment ne montez pas trop quand on fait des sélections ou quoi que ce soit sinon vous allez faire planter votre jeu ayez un minimum de un bon pc sinon ça va être un peu compliqué mais donc voilà pour ce qui est donc de cette gamme roule que je trouve master class ils ont rajouté pas mal de game roule là il ya peu avec toutes les nouvelles snapshot de la 1.19 et ça franchement c'est trop 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 cool en vrai qu'ils augmentent la possibilité de pouvoir modifier vania le jeu enfin de version vania c'est vraiment trop trop cool sinon on a d'autres choses qui ont été mis en place avez la commande exécute car reçu beaucoup de modifs des trucs que je vais pas rentrer en état et puis ça va pas trop trop vous intéresser il ya aussi la commande ride si je me trompe pas qu'a été mis en place moi ce que c'était déjà avant pour pouvoir ride des mobs alors je n'ai pas pu ce jeu des tests et mais j'ai pas réussi à la faire fonctionner ça va être un truc tout bête mais voilà vous pouvez ride des entre grands guillemets des véhicules et donc ça vous permet de faire ride des mobs sur des mobs sur des mobs c'est plus simple qu'auparavant donc ça c'est cool qu'ils aient mis puis simplement et sinon voilà pour ce qui est simplement de cette snapshot et donc comme vous l'avez vu c'était pas une snapshot incroyable il ya eu quelques nouveautés mais ça reste quand même une très 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 petit snapshot et encore une fois je sais pas qu'est ce que font minecraft en ce moment parce que certes il ya eu les fêtes et donc on peut leur dire tout simplement oui vous avez pris votre temps il n'y a pas de souci mais si on compte sans les faits ça fait à peu près deux trois mois qui a aucune réelle nouveauté en pure 1.20 qui est sorti si ce n'est les têtes de cochon piglins mais est ce que peut vraiment on peut compter ça comme une nouveauté je sais pas mais en tout cas ouais c'est un petit peu je sais pas quoi en penser en ce moment j'étais j'en ferai une vidéo pour un petit peu parler de ça posez vous vos idées vos questions dans l'espace commentaire mais je trouve c'est un peu désastreux ce qui est en train de se passer sur la 1.20 il nous annonçait des sorties vraiment constantes toutes les semaines de nouvelles snapshots avec des nouveautés et tout dès la première sortie de snapshot de la 1.20 il n'y avait plus aucune nouveauté en snapshot si ce n'est des collectifs de bug ou des ajouts par rapport à la communauté qui avait demandé sur des modifs déjà mis en place donc c'est un peu décevant je vous avoue donc faudra voir j'espère peut-être qu'à semaine prochaine on aura une réelle snapshot de la 1.20 avec qui c'est le sniffer ça ça serait incroyable mais donc on va s'arrêter là n'hésitez pas à noter cette petite snapshot dans l'espace commentaire en vrai la gamme roule est quand même très très cool et en plus c'est bien ça arrive en 1.19.4 ça c'est plutôt cool donc d'ici la semaine prochaine ou la semaine encore d'après on risque d'avoir peut-être les premières prélèses de 1.19.4 ou des snapshots évidemment comme d'habitude il ya eu des correctifs de bug vous retrouvez tout ça de toute façon dans le change blog qui sera dans la description donc vous pouvez la voir si jamais enfin le voir si jamais ça vous intéresse et puis moi les amis je vous dis à la fois prochaine en espérant que la fois prochaine ce soit une vraie snapshot plutôt intéressante et surtout réellement sur cette 1.20 et pourquoi pas avec les sniffer ça ça serait cool allez tous les gens merci de vous en regarder et puis on se dit rendez vous ce week-end samedi pour la suite de l'aventure sur Premiere allez tchou 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 les gens et puis on se dit